Qu'est-ce que tu cherches dans un teammate ? Hello Lewis ! Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à peu près sur le milieu d'après-midi. Alors oui, personne, mais je dis bien, personne ne l'a vu venir. Cette rumeur a commencé hier soir avec un tweet de Will Boxton annonçant une grande annonce imminente, qualifiée d'énorme. Et de fil en aiguille, en fait, les heures ont passé et la rumeur a pris de plus en plus d'ampleur, relayée par Formula Uno, puis par Chris Medland, et enfin, beaucoup de médias spécialisés, Sky Sports F1 en tête. Donc, ouais, comme un petit feu, en fait, ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'on ait une réunion chez Mercedes qui se tienne cet après-midi pour annoncer tout simplement le départ du Septuple Champion du Monde. Cette annonce éclipse complètement le revers méga violent qu'a subi Andretti hier de la part de la Formula One Management. Et donc, le timing est quelque peu cocasse, on va se l'avouer. Surtout qu'on est aussi à moins d'une semaine des présentations à des F1, donc l'ambiance risque d'être un petit peu bizarre chez Mercedes, quoi. Bon, alors, au moment où j'enregistre, Lewis Hamilton devrait donc rejoindre Ferrari avec probablement un contrat jamais vu dans l'histoire de la F1. C'est une question d'heures avant une annonce officielle. On parle de quelque chose à 8h du soir ce soir. Il faut le dire, Frédéric Vasseur a réussi un braquage. Le braquage du siècle, puisqu'en 2025, on aura un line-up de superstars, que ce soit sur la piste ou en dehors. Leclerc, lui, entamera sa 8e saison, donc en 2025. Fort de pole position, podium, victoire, d'une première lutte trop courte pour le titre face à Verstappen. Et de l'autre côté du garage, on aura le cadre de la discipline, celui qui détient pour l'instant la majorité des plus grands records de la F1. Fort d'une expérience de presque quasiment 20 ans. Ouais, ça commence à dater, le petit Lewis. Donc voilà, et qui a forcément besoin peut-être d'un nouveau challenge avant de tirer tout simplement sa révérence. Alors, entre expérience et pilotage, au scalpel, tout ça, avec une bonne voiture, ils auront peut-être de quoi enfin compenser les erreurs stratégiques de Ferrari. Bon non, mais alors plus sérieusement, c'est un line-up dont beaucoup d'écuries auraient rêvé à voir. Et même pour nous fans, finalement, c'est un bon coup de pied dans les transferts. Et puis, Leclerc, Hamilton, c'est un peu kiffant. Alors même si cette nouvelle est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour certains, ça fait depuis 2023 qu'on parle un peu plus sérieusement d'Hamilton en rouge dans un futur plus ou moins proche. Alors avant cela, il y avait toujours des rumeurs, c'était effectivement toujours le cas, histoire de créer un petit peu de buzz, etc. Mais l'année dernière, on a commencé à avoir quelques déclarations et quelques faits qui commençaient à pencher du côté de cette éventualité. Ça devenait de plus en plus sérieux. Parce que oui, on avait enfin de réelles confirmations, de discussions un peu plus sérieuses entre Hamilton et Ferrari, avec évidemment les habituels démentis des deux parties dans le souci de ne pas froisser les autres parties prenantes que sont par exemple Carlos Sainz ou Mercedes. Alors Lewis Hamilton a toujours été assez ouvert finalement pour rouler en rouge un jour sans pour autant forcer le destin. Comme le disait si bien Sébastien Vettel, « Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are a Ferrari fan ». Voyez plutôt cette déclaration à Eurosport qui date de fin septembre 2021 déjà. Juste pour vous citer la chose, c'est assez incroyable de se dire que je n'ai jamais conduit une Ferrari pendant toutes ces années. C'est un rêve pour n'importe qui, un objectif à atteindre. Cela n'a jamais été vraiment possible et je ne saurais jamais vraiment toutes les raisons. J'ai vu les photos de leurs pilotes et le rouge reste toujours le rouge. J'ai pas mal de voitures Ferrari chez moi. Je peux les conduire, mais pas la Ferrari F1. Alors aller chez Ferrari, c'était évidemment une des envies du pilote britannique sans pour autant être une nécessité, comme ça avait été le cas, du passionné de la Scuderia qui était Sébastien Vettel. Ce n'était pas non plus le rêve de tout gamin peut-être de Lewis Hamilton. Vettel, il voulait vraiment vraiment faire Ferrari. S'il y a un bon moment pour faire le move du siècle, c'est probablement maintenant, deux ans que Mercedes a du mal, avec aucune certitude sur 2024. Peut-être un peu moins confiant aussi sur le virage de 2026. Quand chez Ferrari, tout s'aligne petit à petit pour remettre sur rail l'équipe italienne qui est à la dérive depuis bien, bien trop longtemps. Alors forcément, ce qui a pesé dans les négociations, il y a la carte Fred Vasseur qu'Hamilton connaît bien et avec qui il a fait sa carrière en catégorie junior. Ferrari est probablement la seule écurie du plateau qui a les moyens de faire un méga contrat et répondre au moindre désir du pilote britannique. Et puis Lewis Hamilton arrive gentiment sur la fin de sa carrière et s'il y a un dernier move à faire pour lui, c'est clairement celui-là et aucun autre. Parce que je vous le rappelle, la carrière de Lewis Hamilton, elle est assez simple. Il est arrivé chez McLaren dans une équipe à l'époque capable de gagner des courses, puis même des championnats du monde. Il est ensuite parti pour bâtir la légende moderne de Mercedes. Donc il a construit une équipe autour de lui et avec Toto Wolff. Et désormais, en fait, il peut faire ce dernier move, tenter de décrocher une dernière étoile en rouge et il aura fait toutes les plus grandes quêtes d'un pilote de Formule 1, si on peut dire ça comme ça. Alors pour terminer, on va donc avoir un effet domino, évidemment. Je vous avais dit hier, sauf surprise, les top teams se verrouillaient au fur et à mesure et on est allé avoir juste des mouvements dans le milieu de tableau pour tout ce qui était transfert. Alors du coup, ça change tout, parce que maintenant, on a un baquet dispo chez Mercedes et un probablement chez Red Bull, ce qui n'est pas rien non plus. On a un Carlos Sainz qui reste un bon pilote sur le marché. Pourquoi pas Audi pour lui, pour rejoindre papa qui vient de gagner le Dakar d'ailleurs avec Audi. Et alors qui, pour ce baquet Mercedes, en termes de junior chez Mercedes, ça peut le faire pour Kimi Antonelli. S'il écrase absolument tout le monde à la piastrie cette année en Formule 2, ça permettrait d'avoir un Russell qui tient la baraque en numéro 1 comme il l'avait fait chez Williams et puis d'avoir un jeune talent à côté, pépite brute, un peu à la Oscar piastrie, donc ça pourrait très bien fonctionner. Après, il y a toujours la carte de prendre d'autres pilotes déjà en Formule 1 qui ont une bonne expérience et là, forcément, je pense à Alex Albonne qui est quand même une grosse pépite, un gros client, si je puis dire. Je pense aussi à Esteban Oconne qui est un ancien junior de chez Mercedes dont la carrière, je crois, est toujours gérée par Mercedes. Ça ne reste que des pistes, mais avec cette news et les potentiels de baquet de chez presque Audi pour 2025 puisqu'ils arrivent en 2026, c'est le moment de faire quelques moves. Là, je peux vous dire que les téléphones, ils ont commencé à sonner dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que ça donnera entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton ? Est-ce que ce sera similaire qu'entre le Monégasque et Vettel du temps de 2019-2020 chez Ferrari ? Seul l'avenir nous le dira. Bref, en tout cas, j'ai qu'une question pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Lewis Hamilton en rouge ? Sous-titrage ST' 501